Monsieur le Président Emmanuel Macron, Mesdames et Messieurs les entrepreneurs chinois et français, Mesdames et Messieurs, chers amis, Je suis très heureux d'être parmi vous, Mesdames et Messieurs les entrepreneurs, artisans de la coopération économique et commerciale sino-française. J'aimerais tout d'abord souhaiter une chaleureuse bienvenue à tous les participants ici présents et à exprimer mes sincères félicitations pour le succès de la cinquième réunion du Conseil d'entreprise sino-français. Depuis notre dernière rencontre en novembre 2019, aux côtés du Président Emmanuel Macron, Trois ans se sont découlés. Le monde a connu des changements complexes et profonds. La mondialisation économique a rencontré des vents contraires. La pandémie, le protectionnisme, l'unilatéralisme ont porté un choc au commerce et à l'investissement international. Mais, au lieu de reculer devant les défis et difficultés, la Chine et la France ont poursuivi le véritable multilatéralisme et tenus le bon cap du libre-échange et de la mondialisation économique et a renforcé considérablement la résilience et le dynamisme de la coopération économique et commerciale sino-française. Le commerce bilatéral sino-français est passé de 65,6 milliards de dollars américains en 2019 à 81,2 milliards de dollars américains en 2022. Les investissements directs mutuels ont connu une croissance soutenue. La coopération sur les projets structurants s'approfondit sur la consommation verte, l'énergie verte, l'innovation technoscientifique et dans d'autres domaines émergeant, la coopération n'a cessé de s'étendre. À cela, vous y avez, mesdames et messieurs les entrepreneurs, apporté une contribution indispensable. La coopération économique et commerciale entre nos deux pays a non seulement contribué au développement économique et au bien-être social de la Chine et de la France, mais également a renforcé la confiance et stabilisé les anticipations pour la reprise mondiale. Actuellement, en Chine, le dynamisme économique et social s'est pleinement libéré. Le dialogue et la coopération entre la Chine et la France et entre la Chine et l'Europe sont réactivés sur tous les plans. Nous devons saisir les opportunités, renforcer la coopération et créer ensemble un bel avenir. Nous devons poursuivre l'ouverture et l'inclusion et approfondir la coopération mutuellement bénéfique chino-française. Cette année, la Chine accélérera le développement du marché domestique et travaillera à mieux répondre aux aspirations du peuple à une vie meilleure. Dans le même temps, nous œuvrerons à une ouverture sur l'extérieur de haute qualité et à promouvoir solidement l'ouverture institutionnelle en termes de règles, de réglementation, de gestion et de normes. Nous entendons partager avec la France et les autres pays du monde les nouvelles opportunités de la modernisation à la chinoise. Nous soutenons les entreprises françaises pour profiter effectivement de l'exposition internationale d'importation de Chine, de la Foire internationale du commerce des services de Chine et de l'exposition internationale des produits de consommation et d'autres plateformes d'ouverture majeures pour prospérer davantage sur le marché chinois. Nous entendons approfondir la coopération mutuellement bénéfique sur le développement vert, le numérique et l'innovation afin de rehausser sans cesse la coopération sino-française. Nous devons poursuivre l'indépendance et défendre ensemble les intérêts communs Chine-UE. La Chine et l'Europe sont deux grandes forces œuvrant à l'avènement d'un monde multipolaire. Les deux parties partagent un large consensus stratégique, nombre d'intérêts communs et une base solide de coopération. La coopération sino-européenne met en jeu directement la prospérité du continent eurasien et la stabilité de l'échiquier international. Cette année marque le 20e anniversaire du partenariat global stratégique Chine-UE. La Chine continuera d'envisager et de développer les relations sino-européennes dans une vision stratégique et de long terme. Nous soutenons l'intégration européenne. Nous soutenons une Europe unie et prospère. Nous attendons de l'UE qu'elle poursuive une perception juste et objective de la Chine et qu'elle continue de considérer la Chine comme partenaire global stratégique. Le jeu à somme nulle ne fait pas de gagnants. Le découplage et la rupture d'approvisionnement ne sauraient entraver le développement de la Chine. La Chine entend travailler avec l'Europe à renforcer la coordination des politiques macroéconomiques, à s'opposer à la politisation et à l'instrumentalisation des échanges économiques, commerciaux et technoscientifiques, et à préserver ensemble la sécurité, la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement afin de créer ensemble un environnement favorable à la coopération. Nous devons poursuivre la solidarité à la coordination et promouvoir le développement partagé à l'échelle mondiale. Les Chinois disent, ne faites pas comme les araignées qui tissent chacune sa toile, faites comme les abeilles qui font ensemble du miel. Jean de La Fontaine n'a-t-il pas dit lui aussi dans ses fables, il y a plus de 300 ans, qu'il faut s'entraider, c'est la loi de la nature. Actuellement, l'humanité fait face à des défis communs sans précédent. Les déficits de la paix, du développement, de la sécurité et de la gouvernance se sont alourdis. Renforcer la solidarité et la coordination est la seule voie viable. Il y a dix ans, j'ai avancé l'initiative de construire une communauté d'avenir partagée pour l'humanité et l'initiative La Ceinture et la Route. À cela s'ajoutent ensuite les initiatives pour le développement mondial, pour la sécurité mondiale et pour la civilisation mondiale. L'objectif est de remplacer la division par la solidarité, la confrontation par la coopération et l'exclusion par l'inclusion et de construire ensemble un monde de paix durable, de sécurité commune, de prospérité partagée, d'ouverture, d'inclusion, beau et propre. Cette année, la Chine accueillera le troisième forum La Ceinture et la Route pour la coopération internationale. Nous entendons travailler avec la France et toutes les parties à poursuivre les principes de consultation et de coopération pour le bénéfice partagé, à approfondir la coopération bilatérale et en marché tiers dans le cadre de cette initiative, et à promouvoir le développement partagé à l'échelle mondiale. Mesdames et Messieurs les entrepreneurs, en 2014, lors du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques sino-français, j'ai souligné l'esprit qui a présidé à l'établissement de nos relations diplomatiques, à savoir indépendance, compréhension mutuelle, clairvoyance et coopération mutuellement bénéfique. Cet esprit a guidé les relations sino-françaises, toujours à l'avant-garde des relations entre la Chine et les grands pays occidentaux. L'année prochaine, nous célébrerons le 60e anniversaire de nos relations diplomatiques face à une situation internationale volatile, face aux défis et risques dans l'après-Covid-19. Il est d'autant plus important pour nous de poursuivre et de faire rayonner cet esprit et de travailler pour que les relations sino-françaises aillent de l'avant à pas assurés contre vents et marées. J'invite les milieux d'affaires chinois et français à œuvrer main dans la main, à écrire une nouvelle page de la coopération économique et commerciale sino-française et à apporter plus de bénéfices aux peuples chinois et français. Je vous remercie. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président, c'est donc la première fois que les entreprises françaises et chinoises du Conseil des entreprises franco-chinois se réunissent en présentiel depuis le début du Covid. Elles ont réaffirmé les coopérations classiques dans le domaine du nucléaire civil, dans le domaine de l'agroalimentaire, de l'aéronautique, des transports, mais elles ont aussi ouvert la voie vers de nouvelles coopérations, notamment dans le domaine de la transition climatique. Donc elles vous remercient d'avoir accepté de présider cette cérémonie de clôture et elles attendent vos perspectives de coopération économique franco-chinoise. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les ministres, messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise et entrepreneurs, je suis très heureux également de vous retrouver physiquement aujourd'hui. Et je me souviens, je crois, que c'était dans cette même salle, en 2018, la réunion qui se tenait. et c'est en effet cette cinquième réunion, mais pendant trois ans, il y a eu cette interruption de réunion physique et la dernière fois que nous nous étions retrouvés, c'était à Shanghai, en novembre 2019, avec un rendez-vous au combien important sur le plan économique. Mais aussi vrai que la mise en place de ce Conseil avait été un élément structurant de la relation bilatérale sur le plan économique, comme vous l'avez rappelé et comme le ministre vient de le redire. Aussi vraie, cette réunion d'aujourd'hui ne doit pas être vue comme la reprise d'un processus qui deviendrait routinier. C'est une véritable relance dans des temps, ô combien incertains, et avec des perspectives qu'il nous faut regarder lucidement, mais avec l'esprit de responsabilité et l'ambition. Nous relançons des projets communs, nous voulons relancer les relations interpersonnelles, nous voulons relancer et nous relançons physiquement les relations institutionnelles, mais au fond, nos chefs d'entreprise font plus qu'accompagner, ils illustrent, démultiplient cette ambition que nous portons. Alors le premier message que je voudrais ici partager avec vous, vous l'avez évoqué, M. le Président, à l'instant, c'est justement un message d'ambition, car notre responsabilité à tous dépasse en quelque sorte la seule relation bilatérale. Le ministre vient de le rappeler en évoquant les secteurs de coopération, et vous le savez toutes et tous ici mieux que quiconque, nous avons des défis qui sont mondiaux, nos diplomaties d'ailleurs se concertent et avancent, et qu'il s'agisse de la biodiversité, du changement climatique ou de la sécurité alimentaire, nous multiplions les initiatives pour essayer d'avoir, même tâcher d'avoir un agent d'un acte commun, et en matière de biodiversité, nous avons encore réussi ces derniers mois ensemble à faire avancer les choses. Le changement climatique, la préservation de la biodiversité, la sécurité alimentaire, le financement soutenable des économies en développement, la santé mondiale, la paix en Ukraine et dans le monde, ce sont autant d'impératifs, en effet, qui fondent la conviction profonde selon laquelle il nous faut renforcer la coordination et les échanges pour parvenir à, pas simplement un diagnostic commun, mais des solutions communes. Et à ce titre, nombre de vos entreprises sont engagées dans ces secteurs et traduisent des solutions concrètes communes au service de cette vision et de notre volonté, au fond, de servir un agenda de paix, de stabilité, de coopération pour une ambition accrue de notre ordre international. Et donc, beaucoup des sujets qui ont été signés dans le transport, dans, justement, l'hydrogène et les nouvelles formes à la fois source d'énergie et manière de transporter, de véhiculer l'énergie, ce qui est signé dans le renouvellement des eaux ou la gestion des villes durables, le nucléaire civil, etc., etc., mais également en matière de finances et de finances durables, sont au service de cet agenda. Et je pense que les ouvertures réciproques, les coopérations que nous signons à l'occasion de ce déplacement sont au service de cet agenda. Mon deuxième message, c'est notre volonté très claire de poursuivre les partenariats engagés et de les approfondir. Nous sommes très conscients que nous avons encore beaucoup à faire. Et, au fond, la période ne nous a pas aidés et la pandémie a été un moment de refermeture des économies. Et, parfois, de renationalisation des équipes dirigeantes et de tentation de repli. Et donc, au moment où nous sortons de l'épidémie, de la réouverture, il est très important d'être très vigilant sur la nature des relances et de ne céder à aucune, au fond, fatalité. Et il nous faut, dans tous les domaines, véritablement relancer les choses et poursuivre les partenariats et les approfondir. Ça vaut sans doute d'abord des échanges humains. Je me félicite des réouvertures en matière de transport et de visa. Mais je pense qu'il est tout à fait nécessaire, et vos entreprises portent aussi cet agenda, de retrouver le plus vite possible, et le plus tôt sera le mieux, les niveaux d'intégration, d'échanges d'avant pandémie, et d'essayer même de les dépasser. Nous en sommes loin. Nous avons certes ouvert les lignes aériennes, elles n'ont pas retrouvé le niveau d'avant crise et d'avant pandémie. Les visas repartent, mais pas encore suffisamment. Et au niveau des équipes dirigeantes, il est aussi très important de réouvrir les échanges et la présence, de part et d'autre, de Français ici en Chine, de Chinois en France, parce que c'est comme ça que se construit l'intimité stratégique dans la durée, et nos partenariats. Et donc, je pense qu'il est très important qu'on y veille, parce qu'on a tous en ligne de mire 2024, dont vous avez rappelé l'importance, les 60 ans de nos relations diplomatiques contemporaines, cette année du tourisme culturel franco-chinois et les Jeux olympiques et paralympiques en France. Et donc, c'est en quelque sorte l'acmé, mais enfin, il faut le préparer et donc réamorcer beaucoup de pompes. Au-delà de cela, nous voulons aussi redynamiser la relation économique dans à peu près tous les secteurs, parce que je pense que c'est là aussi au coeur de cet agenda, celui de la diversification des sources d'approvisionnement, de constitution de chaînes de valeurs résilientes, qui suppose de maintenir justement un canal ouvert sur le plan politique, un agenda partagé, mais également de relancer avec force tous ces partenariats. Nous avons su le faire en matière d'agroalimentaire ces dernières années, avec beaucoup d'ouverture et de succès, il faut aller plus loin encore, mais dans le luxe, les cosmétiques, la finance, la santé, évidemment dans les sujets d'énergie, qu'il s'agisse du nucléaire civil jusqu'à l'hydrogène, qu'il s'agisse des technologies de batterie et de tout ce qui les accompagne, qu'il s'agisse de l'aéronautique, avec là encore des annonces importantes aujourd'hui, ou de l'automobile et des équipementiers du secteur, nous avons beaucoup à relancer et à faire. Avec là aussi, et je le dis devant vous toutes et tous, une connaissance des uns et des autres et de ce que nous sommes. Et je crois que rien n'est plus solide que les amitiés éprouvées par le temps et la constance stratégique qui est la nôtre. Il est évident aussi qu'on doit identifier de nouveaux champs de coopération dans lesquels il y a de l'expertise, fabrication additive, nanomatériaux, biologie synthétique, système autonome, composants, industrie photovoltaïque, etc., sur lesquels nous souhaitons avancer là aussi sans tabou. Et ce sera mon troisième et dernier message. Tout ça suppose de la franchise, de la prévisibilité, un respect de l'innovation dans un contexte très difficile, beaucoup plus difficile qu'il y a cinq ans quand nous étions tous ensemble. Et plus difficile, pourquoi ? Parce que nous avons été éprouvés par la pandémie. Il est plus difficile parce que nous sommes bousculés par le désordre international. La guerre en Ukraine lancée par la Russie et ses conséquences directes et indirectes. Il est plus difficile parce qu'on sent monter une conflictualité entre les Etats-Unis d'Amérique et la Chine. et celle-ci n'est pas bonne pour le doux commerce et la bonne intégration de toutes les chaînes de production et en quelque sorte la vie normale des affaires. Et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. La question, c'est comment on ne tombe pas dans le piège ou dans les pièges. Il y a un premier piège qui est celui de la prophétie autoréalisatrice qui est de dire ça va advenir et donc on fait tout en quelque sorte en le dénonçant pour que ça advienne. C'est l'escalade verbale, ce sont les comportements qui renationalisent ou re-régionalisent et c'est finalement une logique de bloc à bloc. Je pense que ce serait une funeste erreur. Le monde a besoin d'ouverture, de paix et de stabilité. Et donc la France avec elle l'Union européenne feront tout pour éviter toute escalade, pour construire une paix et une stabilité durable en Europe, c'est-à-dire respectueuse de la Charte des Nations Unies et aux conditions évidemment du peuple ukrainien, mais plus largement nous ferons tout pour qu'il n'y ait pas une montée des tensions. Le deuxième élément, et vous noterez aussi la constance avec laquelle nous l'abordons, c'est qu'au fond, nous avons tous redécouvert que les affaires, ça appartenait aussi à la géopolitique et qu'on ne peut pas faire comme si ça n'avait aucune conséquence. Et qu'il y a des domaines qui ont très peu de conséquences duopolitiques, et il y en a, ils en ont une. C'est comme ça. Et que quand on parle de certaines chaînes de valeur, quand on parle de télécommunications, évidemment de systèmes qui peuvent être du haut, quand on parle de ce qui bouscule nos systèmes politiques, qu'il s'agisse des réseaux sociaux ou de l'intelligence artificielle, on ne peut pas faire comme si c'était la même chose que vendre des produits de consommation courante, même si la sécurité alimentaire est un sujet ô combien important dont nous avons toujours relevé les standards. Et donc, plutôt que de se le cacher, il faut le partager. Et donc, ce que nous avons décidé de faire ensemble avec le président, c'est dans le cadre de notre dialogue stratégique et de notre dialogue économique et financier de pouvoir partager une approche commune. Et au fond, j'ai envie de vous dire, nous avons la même approche de ces sujets sur un point, même si nous avons des tas de différences, nous nous respectons sur nos différences. On n'a pas la même histoire, nous n'avons pas la même civilisation, mais nous avons le même désir de nous comprendre. Mais il y a une chose, je le sais très bien, aucun dirigeant ni aucun entrepreneur chinois ne respecterait des dirigeants qui expliqueraient que dans leur pays, tout est ouvert et n'a pas de valeur. Parce que pour vous, quand il s'agit de la sécurité de votre pays, de la sécurité nationale, des intérêts souverains, de ce qui en va de la stabilité, vous dites la patouche. Et vous n'ouvrez d'ailleurs pas à des étrangers, qu'il s'agisse de Français ou de tout autre étranger. Vous dites ça, on doit le maîtriser. Cette part de la chaîne de valeur, ce secteur, cet élément. Les Européens doivent faire pareil. Et je sais que vous le comprendrez et que vous le savez. Ils doivent faire pareil parce que nous ne sommes pas qu'un marché. Nous sommes une puissance géopolitique. Et je pense que c'est l'intérêt de la Chine qu'il y ait une autonomie stratégique européenne, c'est-à-dire une Europe qui se pense comme puissance, qui défende ses industriels et qui, sur certains secteurs, dise, à cet endroit-là, on doit pouvoir se protéger. On veut faire du commerce avec vous, on veut s'entendre, on veut qu'il y ait des échanges. Mais là, c'est stratégique dans le sens où nous devons maîtriser telle partie de la chaîne. Et donc, nous allons devoir construire un ordre où il ne faut pas, vous l'avez très bien dit, Président, décorréler la totalité de nos économies. Ce serait une folie. Et il ne faut pas découpler nos économies. Mais où il va nous falloir regarder scrupuleusement et le partager dans un dialogue stratégique sincère, il faudra sans doute dupliquer des parts de notre chaîne de valeur et accepter que, dans certains secteurs, il faille de la souveraineté au moins européenne, parfois nationale. C'est absolument fondamental. Et vous êtes en train de faire la même chose. Et au fond, la réciprocité, elle commence là, dans un partage de l'analyse stratégique. Et donc, la feuille de route que je veux bâtir avec vous dans l'avenir et qui est très importante pour vous tous, c'est d'avoir cette franchise qui ne doit jamais donner lieu à des attaques ou à des joutes verbales ou à des attaques ou à des attaques, si je puis dire, de l'imprévisibilité sur des entreprises de part et d'autre. Ça, c'est le pire des comportements, c'est celui que nous ne voulons ni vous ni moi. Mais nous devons bâtir une feuille de route commune qui est de dire qu'on veut plus d'ouverture, on veut plus d'échanges, on veut consolider, relancer avec force en sortie de pandémie ces échanges, on veut bâtir de nouveaux secteurs, mais on doit le faire dans cette nouvelle géopolitique et compte tenu des enjeux en partageant une feuille de route respectueuse, sincère et stratégique. Et c'est sur la base de cette feuille de route stratégique avec de la prévisibilité qui sera ensuite partagée avec nos entrepreneurs et tous les grands groupes que vous êtes là que d'abord nous pourrons éviter la séparation de nos économies et ne tomber dans aucune facilité ou fatalité et que nous pourrons nous engager résolument, en transparence de part et d'autre sur certains secteurs et bâtir des stratégies compatibles en acceptant des limites dans d'autres. C'est cette franchise et cette lucidité en refusant le discours du pire et la montée des tensions qui est notre responsabilité à tous, les dirigeants que nous sommes, les entrepreneurs que vous êtes. Nous devons rester des économies ouvertes. Nous devons continuer les échanges. Nous devons continuer à accompagner l'innovation parce qu'elle sera au service des solutions que nous voulons apporter pour nos pays et pour la planète aux défis mondiaux. Mais nous devons le faire avec beaucoup d'exigence, de lucidité et de franchise entre nous, précisément pour le faire dans la durée et ne pas tomber dans les risques du moment. Voilà les quelques mots que je souhaitais apporter en cette conclusion de vos journées de travaux. Et en vous remerciant, Président, pour votre engagement, nous serons demain à Canton, qui est aussi une très grande place économique de votre pays. Mais je tiens à vous remercier vraiment de votre engagement, du temps et de l'énergie que vous mettez au service de cette feuille de route commune. je crois très profondément à l'amitié entre la Chine et la France et je crois très profondément à la coopération entre nos entreprises, nos entrepreneurs, à la relance de celle-ci, mais aussi à la construction d'une phase nouvelle au service de notre vision de l'avenir et au service de nos peuples. Je vous remercie. Applaudissements